Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez suivi cette série de vidéos dédiées aux bases du Wing Chun et si en plus vous possédez le livre « L'art chinois du combat rapproché dont elle accompagne les propos théoriques et les descriptions techniques », vous avez compris qu'il était temps à présent d'aborder les éducatifs de formation. Un éducatif est un exercice destiné à construire les aptitudes à appliquer correctement les principes du système au sein d'un contexte prédéfini. Bien entendu, il faut avant d'aborder ces éducatifs travailler scrupuleusement tous les gestes de base. Ces gestes doivent être propres, justes et nourris d'une intention correcte. Sans cela, vos éducatifs deviendront des outils de propagation de vos erreurs. N'allez pas trop vite dans le but de paraître. Votre plus grand ennemi dans la pratique des arts martiaux, c'est vous-même. Vous-même avec votre envie de faire de la démonstration, vous-même avec votre envie d'être plus fort que les autres, vous-même avec votre impression de tout savoir et votre besoin d'exister à l'extérieur grâce à des talents d'illusionnistes. Les arts martiaux sont des voies de perfectionnement de l'être. Ils nous permettent d'acquérir des trésors dont les noms sont santé, valeur et vertu. Mais les trésors se méritent avec du travail, de la patience et de l'humilité. Construisez donc des fondations solides en répétant inlassablement vos gestes jusqu'à ce que ceux-ci commencent à vous enseigner leur raison d'être. Oui, chaque technique a un esprit relié à l'âme du système. Une technique, c'est comme une personne. C'est en passant du temps avec elle que vous apprenez réellement à la connaître, à savoir comment elle fonctionne, quels sont ses points forts et ses faiblesses. Les éducatifs demandent de coordonner des techniques entre elles pour mener à bien des actions. Imaginez que vous êtes le chef d'une équipe dont vous ne connaissez pas vraiment les membres. Vous serez incapable de tirer le meilleur parti de chacun et de lui attribuer la fonction qui lui convient le mieux. Votre efficacité dans l'action sera moindre face à un chef qui connaît parfaitement tous les membres de son équipe et qui sait à la fois les employer et les coordonner avec logique et justesse. L'éducatif abordé aujourd'hui est celui que je nomme riposte combiné. Il portait à l'origine le nom d'attaque lente dans le système de mon professeur Randy Williams. Je l'ai rebaptisé afin d'avoir un terme plus explicite dans le cadre d'une approche pédagogique en langue française. Cet éducatif consiste à marcher sur le pont avec trois pas, c'est-à-dire à effectuer lors d'une attaque adverse des membres supérieurs trois manœuvres sur son avant-bras afin de le remonter et de pouvoir atteindre notre assaillon au visage ou au corps. Tout l'intérêt de cet éducatif réside dans le fait de coordonner les blocages, les pièges, les attaques, les placements et les déplacements composant notre riposte, d'où le terme riposte combiné. Nous allons dans cette vidéo étudier quatre ripostes combinées différentes. La première se compose d'une attaque complexe Tanda, d'un piège en Paxao exécuté simultanément avec une frappe Chang Zheng et enfin d'une saisie Lapsao en corrélation avec une frappe Fensao. Pour chaque riposte combiné, nous allons d'abord voir la manière la plus basique de travailler et petit à petit nous ajouterons des niveaux de difficultés supérieurs. Pour répéter l'éducatif en le travaillant des deux côtés, les deux partenaires emploieront le déplacement Somgokma. de l'éducatif en Paxao. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. Okay. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Enfin, notre quatrième riposte combiné se fera à partir d'une garde fermée face à une attaque adverse en Changzheng. Cette attaque sera interceptée avec l'attaque complexe Wuda Changzheng. Un Jinjum viendra occuper le second temps de l'action en corrélation avec un armement de l'autre main en Saokun. Puis, nous terminerons l'action avec l'Onda Chaokun. C'est parti. 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 C'est parti.